... Bien, Diana, puisque je t'ai dit que tu dois le rencontrer... Oh, je ne veux pas, il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Faites entrer le conseiller. Bien le bonjour, sa majesté. Jean Chrétien. Pour vous servir. Couillard, ça sent brûlé. Avez-vous manqué vos anglais, je m'en freine à ma tête. Mais ce n'est pas un signe de constitution que j'ai demandé, mais un conseiller matrimonial. C'est pour ça que je suis ici. Comme vous, le genre de problème que Diana, le chambre vive, je vois ça tous les jours. Après tout, je fais 20 ans, je fais tout pour empêcher le Québec de se séparer. Je marche. Oh, au point où nous en sommes, vous ou rien, c'est la même chose. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de m'émincer dans votre famille royale. Oh, non. Oh, c'est quoi ton p'tit problème, les Didi? C'est Charles. Qu'est-ce que c'est qu'elle t'a dit, là? C'est Charles. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Elle et mon fils Charles ne s'entendent plus. Ça me surprend pas, vous non plus, j'entends rien quand elle parle. Si j'ai demandé de l'aide, c'est parce qu'elle a besoin qu'on l'écoute. Qu'on l'écoute, qu'on l'écoute, pourtant pas, il s'arrête, il manque à la maison, là. Parlant de Charles, il est pas là, lui. Non, aujourd'hui, il joue au polo. Il est pas un peu vieux, lui, pour jouer au polo, là? Entre Charles et moi, il n'y a plus d'amour. Il se passe même plus rien, lui. Oh, shut up! Malé Didier, Didier, veux-tu m'entendre Didier, moi, pour quoi ça marche plus? Parce que toi, Richard, vous n'avez pas respecté la règle des trois P. Les trois P? Ben oui, que voulez-vous? En couple, c'est comme en politique, hein? Pour que ça marche, il faut que tu respectes la règle des trois P. Pas de tatouinage, pas de chamoyage, pas de couroyage. Oh, vous devez peut-être écouter le Canada, pour une fois. Un certain, mais je vous regarde, là, vous non plus, votre majesté, ça n'a pas l'air d'être les gros carrosses, là. Oh, vous savez, avec Philippe, ça va très bien, on ne se parle plus depuis 20 ans. Mais c'est tout le reste qui va mal. En plus de Diana, il y a Fergie, qui quitte mon fils Andrew pour aller se faire sucer les orteils par notre concarre. Oh, je t'en cueille, vous! C'est un beau sujet pour claire la marche. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus d'argent pour reconstruire le château de Windsor. Oui, mais moi, vous avez un problème avec Charles, qui est... Oh, ça va! Et maintenant, ils veulent que je faille des impôts. Oui. Mais tu veux te donner un bon truc, tes dédictions, là? Quand tu vas au restaurant, tu manges pour 6 piastres, là. Je ne jouais pas bien de manière à 6 nuits. C'est toujours ce que je fais, moi. Oh, merci du conseil! Dites-moi, comment cela va avec votre femme? Oh, cela va, cela va. C'est au beau fixe, hein? Que voulez-vous? À tous les matins, on déjeune ensemble. Là, je demande à ma femme, poste Wilbur de Pinot. Elle fait semblant pour me complaire, je me bosse le tient doué. Là, on s'estime toute la femme. Il dit l'art, c'est qu'un poing. Oh, et dans le monde, ça ressemble au Québec avec le Canada. Oui, sauf que nous autres, en maison, on ne fait pas de référendum. On n'a pas d'argent à gaspiller. Bon, bien, là-dessus, moi, je vous laisse, là. Puis je vous dis bonne chance, ma lady, dire les dames, dire les d'autres, hein? Puis à vous aussi, votre majestueuse, là. C'est ça, vous de même. Parce que je dois partir, parce que j'ai du travail au Québec. Oh, c'est vrai. Il paraît que vous avez toute une cote à remonter, là-bas. C'est pas vrai, j'ai 2% de popularité, c'est pas vrai. Eh bien, bonne chance. Mais il n'y a pas mon problème avec ça. Oh, ça y a...